Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mausna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est réalisateur. Son nouveau film qui sort sur les écrans demain est le dernier volet d'une trilogie qui a commencé à la télé il y a 11 ans et qui met en scène l'un des plus grands écrivains français contemporains, Michel Houellebecq. Après avoir été enlevé, après avoir été en thalasso, celui-ci est cette fois-ci envoyé en Guadeloupe pour assister à un concours de sosies. Les siens en l'occurrence. Une histoire de double et de duplication, donc jouant sur les multiples images de l'écrivain, images tiraillées entre ce qu'il écrit et ce qu'il dit, entre ce qu'on en pense et ce qu'on en voit à l'écran. A l'image de notre invité qui multiplie lui aussi les genres, les approches et les visions d'un film à l'autre, collant à l'étiquette éculée d'un classable et en même temps que dire d'autre. Bonjour Guillaume Niclou. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Guillaume Niclou, qu'est-ce que vous pensez de cette étiquette, qui personnellement moi m'insupporte, d'inclassable ? Et pourquoi c'est insupportable ? Parce que c'est pas si mal d'être inclassable. Moi je trouve que quand on lit par exemple des nécrologies, quand une personne a fait des œuvres un petit peu diverses, on lui dit « Ah, œuvre inclassable ! » Vous voyez, c'est un mot un peu fourre-tout. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il vaut mieux être classé ? Oui, c'est pas grave d'être classé. Oui, c'est plus grave d'être déclassé. Mais inclassable, c'est pas mal, je trouve. Et surclassé, vous en pensez pas ? Ah, c'est pas mal d'être surclassé. C'est assez jouissif, on arrive et puis paf, on est surclassé. Oui, c'est la bonne surprise. Déclassé, c'est moins bon. Non, déclassé, on le vit pas très bien. Quand on est classé dans plusieurs catégories, c'est qu'on est peut-être inclassable, du coup. Mais en même temps, être classé, je sais pas si c'est terrible, hein ? Je suis pas sûr, hein ? Mais vous êtes contre les étiquettes, c'est-à-dire que depuis que vous faites du cinéma, depuis les années 90, vous avez touché à plein de genres différents, au mélod, à l'humour, j'en passe, on va y revenir. C'est difficile quand même de vous mettre dans une case et en même temps, est-ce que vous recherchez ça, justement, d'être toujours là où on vous attend pas ? Non, 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 c'est assez imprévisible. Et puis peut-être encore plus depuis, je dirais, pour raccourcir un peu, peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, je me suis un petit peu affranchi et débarrassé de, on va dire, de strates narratives qui noyaient un petit peu plus le noyau dur de mes récits. C'est-à-dire que vous oubliez même les narrations ? Vous allez encore plus loin, c'est ça ? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai utilisé parfois l'alibi du film noir, par exemple, pour cette trilogie, afin de noyer peut-être un peu le poisson et puis de mettre en deuxième strate de lecture des sujets peut-être qu'aujourd'hui je traiterai de façon plus évidente, plus apparente. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être beaucoup plus disponible et disposé à être plus en contact avec un désir immédiat, en fait. Ce qui est assez contradictoire avec le cinéma, avec le processus même et la méthodologie de faire des films. Oui, il y a des contraintes, vous devez vendre un projet. Mais maintenant, on vous suit sur votre nom ? Je ne sais pas, j'espère. Enfin, là, j'en ai un petit peu la preuve parce qu'il faut être quand même assez soutenu pour faire ce type de films-là qui sont des films pas forcément rassurants pour le diffuseur, mais en tout cas où on me laisse une marge de manœuvre assez ample. Parce qu'évidemment, il y a un document écrit à la base, mais ces films sont soumis quand même à une interaction qui joue énormément avec l'actualité et la spontanéité. C'est-à-dire qu'à tout moment, comme je tourne en continuité, je peux me permettre d'introduire des événements du réel qui appartiennent au réel. C'est pour ça que les films sont souvent assez ambiguës et parfois clivants pour certains. Mais c'est ce qui fait son charme, j'espère. C'est de s'apercevoir que la réalité peut rejoindre la fiction et qu'à l'intérieur de ce film, on peut introduire des événements qui se sont produits deux mois avant le tournage, comme l'entretien de Michel avec Michel Onfray pour Front Populaire. Donc c'est une façon d'activer en effet des leviers qui appartiennent au réel et qu'on introduit dans la fiction. C'est pour ça que ces films-là sont souvent pris entre deux feux. C'est-à-dire que le spectateur se demande toujours si les protagonistes racontent ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent faire dire par rapport à la fiction ou ce que je leur impose. Parce que le public peut attendre d'eux aussi. Oui, aussi. Il y a une porosité permanente entre ce que le public fantasme, ce qu'eux racontent. Et évidemment, ils ont tout le loisir, comme ils ont quand même le costume de leur propre personnage, de dire réellement ce qu'ils pensent ou de mentir. On va tout de suite écouter un extrait justement dans la peau de Blanche Houellebecq. C'est le titre de votre film, Guillaume Niclou. Il sort demain sur les écrans. Et on va tout de suite entendre Blanche Gardin qui interprète Blanche Gardin et Michel Houellebecq qui interprète Michel Houellebecq. Michel ? Michel, ça va ? Je suis mort, là. Comment ? Je suis mort. Non, 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 vous n'êtes pas mort. Non, non. Pourquoi vous dites ça ? Qu'est-ce que ça a changé avec d'habitude, là, ce que vous voyez ? Je suis Blanche, vous savez, la présidente du jury, c'est moi. On est en Guadeloupe. Oui, vous êtes Blanche Gardin. Gardin, voilà. Je vous avais fait peur. Vous n'êtes pas très bon nageur, en fait. Je ne sais pas nager, en réalité. Il faut faire gaffe ici, parce que c'est vraiment ça, on est sur une île, donc tout autour, c'est de l'eau. Vous voulez boire quelque chose pour vous remonter un petit peu ? Un planteur avec un peu de sucre, ça va vous faire du bien. Ça va bien. Ça va ? Ouais, on va remettre tout ça en place avec un bon petit peu. Super, tenez Michel. Attention, t'as vu 3-4 hommes dans la limousine. 3-4 ? Ah oui, déjà ? D'accord. Alors voilà pour l'extrait de Dans la peau de Blanche Houellebecq. Guillaume Niclou, vous avez dit, il y a à peu près 10 ans, j'ai choisi de me rendre beaucoup plus disponible. Il y a 10 ans, enfin on va dire 11 ans, en 2013, c'est le moment où est sorti l'enlèvement de Michel Houellebecq, qui est donc le premier volet d'une trilogie avec lui. Il y a l'enlèvement de Michel Houellebecq qui était diffusé à la télé, il y a Thalasso, et puis maintenant il y a Dans la peau de Blanche Houellebecq. Pourquoi une trilogie sur Michel Houellebecq ? Elle n'est pas préméditée, elle s'inscrit dans un parcours qui privilégie le désir pour ce type de film, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je me dis, tiens, je n'ai pas renouvelé l'aventure de cette possibilité à la fois d'écrire quelque chose qui ne rentre pas totalement dans les clous et avec lequel on va se permettre de réinventer et d'être dans l'instant et de fabriquer ensemble un objet qui ne correspond pas à une méthodologie habituelle. Donc pour ça, évidemment, j'en ai réalisé deux voire trois au préalable. Un autre qui s'appelle The End, qui est un film qui tend plus vers l'expérimental parce que c'est l'interprétation de Gerard Depardieu dans un de mes rêves. Donc c'est vraiment un objet très particulier. Et puis de rassembler ces personnes et d'inventer ensemble avec une procédure très particulière puisque je tourne avec quatre caméras en permanence et on ne fait pas de seconde prise. Donc on a l'obligation finalement de se retrouver connectés tous ensemble au même moment, avec la même énergie pour inventer tous en même temps. se surprendre, se moquer souvent les uns des autres. Il y a beaucoup de moqueries, une moquerie bienveillante, mais on est dans la dérision très souvent, dans la satire. Elle n'est pas tout le temps bienveillante, c'est ça qui la rend drôle d'ailleurs, non ? Si, je pense qu'on est tous assez bienveillants, même avec les sujets dont on parle. Je crois qu'il y a une... Enfin, quand je dis bienveillant, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de se jouer des tours d'une certaine façon. Il n'y a pas de piège ? Il y a des pièges, mais ce sont des pièges consentis. Oui, c'est toujours un insu de notre plein gris. Oui, voilà, elle est vachement commode cette expression. On s'attend à être piégé. Ce qui veut dire que vos acteurs, Guillaume Niclou, savent ça quand ils font un film avec vous, enfin ce type de film, parce que c'est peut-être à distinguer d'autres films, comme par exemple je pense à La Petite qui est sortie à l'automne 2023, où là c'est l'histoire d'un mélo, c'est vraiment Fabrice Lucchini qui interprète un grand-père qui veut adopter sa petite-fille ou son petit-fils. Donc là vraiment, il y a sa petite-fille, ça s'appelle La Petite, je me suis fait la réflexion en le disant, là il y a vraiment un scénario, des acteurs qui jouent des rôles. Ce qui veut dire que pour ce type de film, Michel Houellebecq, Blanche Gardin, ils savent ? Ils ont un scénario, il y a un scénario à la base, c'est un scénario qui, d'ailleurs envoyé aux décideurs, et puis c'est le scénario qu'ont lu les producteurs, qui m'accompagnent et qui me soutiennent, et c'est grâce à eux que je peux faire le film, et la confiance que m'accordent à la fois Blanche et Michel, parce que sans ce rapport-là, ce type de film n'existe pas. Je suis obligé d'avoir leur accord avant d'écrire d'une certaine façon. Mais alors là ce scénario, il consistait en quoi Guillaume Niclou c'était ? Vous avez dit à Michel Houellebecq, tu vas jouer donc Michel Houellebecq, encore une fois, qui part en Guadeloupe pour assister à un concours de sosie de toi-même, présidé par Blanche Gardin. Oui, mais à la base, je pense que je tombe sur un article qui parle du concours sosie de, qui est organisé à Liège, qui est un concours de sosie mondial, donc pas uniquement lié à une personnalité. C'est un gros événement. Voilà, et puis ça se construit comme ça, ça s'articule comme ça, avec le désir de retrouver Michel, et de confronter Michel à un nouveau partenaire avec qui je pressens qu'il peut se produire quelque chose, comme la création d'un troisième personnage qui serait là. C'est deux faces d'une même médaille en fait, que tout oppose. C'est un principe assez éculé, ça, en effet, de rassembler dans un tandem, et surtout de les souder l'un à l'autre par le biais d'une paire de menottes. Alors que tout oppose, pas simplement sur le caractère, mais idéologiquement, politiquement aussi. C'est ce qui crée aussi l'intérêt. Donc d'où l'invention de Michel Gardin et donc de Blanche Houellebecq, c'est ça ? Oui, avec un jeu de mise en abîme concernant les sosies et les différentes étiquettes qu'on se colle à soi-même, celles qu'on nous rajoute, et de quelle façon le spectre de notre personnalité se déplie. Mais comment vous faites, Guillaume Miclou, pour trouver ? Parce que vous le dites, le scénario, il est posé au départ. Après, vous allez intégrer d'autres choses de la réalité. Par exemple, l'entretien que Michel Houellebecq avait fait vraiment avec Michel Onfray dans sa revue, qui avait fait énormément de polémiques, c'est en 2022. Ça, vous l'intégrez dans un dialogue. On entend Blanche Gardin dire à Michel Houellebecq, « Michel, tu ouvres trop ta gueule, ferme ta gueule. Pourquoi tu dis ce que tu penses ? Même moi, ça ne m'intéresse pas ce que je pense. » Moi-même, ça, vous l'intégrez. Et puis, il y a d'autres aventures que vous intégrez. Par exemple, le fait qu'il prenne des champignons hallucinogènes. Le fait que tout à coup, Michel Houellebecq, on l'entend, il se réveille, mais il se jette dans la piscine, il ne sait pas nager, comme s'il ne le savait pas au moment de s'y jeté. Tout ça, en fait, comment ça vous vient ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que là, ce serait mentir que de trouver des explications. Mais vous vous dites quand même, quelle est la chose la plus con que je pourrais faire faire à Michel Houellebecq, non ? Ah non, je ne vais pas jusque-là. Non, la plus surprenante, la plus étonnante, tout ne se rationalise pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a ce document écrit qui ressemble à un scénario. Mais le jeu aussi, c'est de donner des dialogues à certains protagonistes et pas à d'autres. Et puis, c'est de me mêler moi-même aux conversations. Je retire ma voix au moment du montage. Mais c'est de jouer avec toutes ces données et puis de leur permettre aussi, à un moment donné, eux-mêmes, de se lancer dans des saillies verbales ou dans une exploration, une continuité d'une séquence qui n'est pas forcément totalement terminée. Donc, on se laisse l'opportunité de se surprendre, de surprendre l'un et l'autre. Et c'est comme si on recherchait une espèce de danger, mais très jouissif, en fait, de provoquer des choses qui ne sont pas forcément dans le cahier des charges au préalable. Il y a aussi une autre contrainte que vous ajoutez. C'était la même chose dans l'enlèvement de Michel Houellebecq. Il était enfermé dans une maison. Thalasso, c'était dans un centre de thalasso-thérapie. Là, on est sur l'île de la Guadeloupe. On l'a entendu, Blanche Gardin dit « Michel, il y a de l'eau là autour, c'est une île ». Donc, il y a un principe d'enfermement. Et là, c'est donc la Guadeloupe. Ce n'est pas anodin non plus comme choix, parce que Blanche Gardin et Michel Houellebecq vont être confrontés à des discours. Ils sont vus comme des Blancs qui viennent profiter du soleil, à des discours d'habitants de l'île qui, eux, veulent l'indépendance, ont des discours anti-colonisation. Oui. Et pour revenir sur la notion d'enfermement, c'est vrai que c'est une thématique qui est assez récurrente. C'est-à-dire que l'enfermement, il est présent finalement depuis Holiday, qui était une comédie, puisque tous les personnages étaient enfermés dans un hôtel. Mais ça va aussi jusque dans la vallée de la mort. Ça va aussi jusque les confins du monde par rapport à la jungle. Enfin, c'est une notion, moi, qui m'intéresse, parce que c'est dans l'enfermement qu'on peut développer, justement, un espace de liberté. C'est dans la contrainte, je trouve, que l'intérêt est de se confronter à cette obligation de résoudre à la fois une problématique de narration et puis de trouver notre propre espace à l'intérieur pour tirer les fils, trouver des solutions. Alors, il y a plusieurs outils pour ça. Il y a la psychanalyse, ils aident beaucoup. Il y a plein de moyens d'accéder à ces stimulateurs. Les rencontres, les discussions. La drogue. Le cinéma, la drogue pour certains, l'alcool, enfin, qui sont plutôt des substituts, enfin, qui sont plutôt les symptômes de la dépression. Mais ça peut être aussi un moyen, bien sûr. Créatif aussi, il faut le dire. Ce n'est pas anodin. Beaucoup d'artistes ont recours à ce type d'aide. Et alors sur la Guadeloupe ? Alors sur la Guadeloupe, la Guadeloupe, je dirais que c'est une thématique finalement qui trouve une... C'est la finalité de ce que j'ai peut-être entrepris avec les confins du monde qui abordaient l'anticolonialisme avec... Qui est un film vraiment dramatique pour le coup, qui était assez dur, assez violent. On n'était pas autour d'une dérision de ces discours politiques. Du tout. Non, non, c'était une thématique anticoloniale qui s'est rejoint d'une certaine façon dans La Tour aussi, qui est un film d'horreur, mais dans lequel le communautarisme est quand même pointé du doigt. Et puis celle-ci s'inscrit dans une actualité où là, en effet, c'est un film contemporain. C'est-à-dire qu'il n'est pas ni fantastique, ni film d'histoire ou historique. Et là, on est évidemment plongé dans un rapport au réel qui est quand même assez troublant puisque le moment où on tourne, on est à quelques mois près dans une étape supplémentaire en Polynésie pour accéder à une autonomie, une indépendance. Donc finalement, cette problématique de reconnaissance d'autonomie, elle n'est pas non plus, je parle en Guadeloupe, très éloignée des événements qui se sont produits, je crois, quelques mois avant concernant cette non-reconnaissance avec tout ce qui a été déclenché avec l'utilisation du chlordécone, les ravages que ça a fait, que ça continue de faire. Donc c'est quand même une population qui est en droit de réclamer des compensations et puis une reconnaissance qui, pour l'instant, je trouve, n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait attendre. Donc il y a un vrai propos pour vous, engagé du côté de l'indépendance en faisant ce film, Guillaume Niclou, mais est-ce que vous n'avez pas peur ? Parce qu'il y a un côté absurde, justement, de gags, de moments d'irréalité, de la figure de Blanche Gardin qui reste une humoriste pour celles qui la connaissent, et de Michel Houellebecq qui est une grande figure d'un écrivain qu'on peut tourner en dérision. Du coup, de tourner aussi en dérision ce sujet qui est important pour vous. Écoutez, c'est pour cette raison aussi qu'en exergue du film, une citation de Marie Scandé s'inscrit qui dit clairement les choses et qui dit que pour combattre, le rire est une des armes les plus efficaces. Je vais la lire. Le rire est le premier pas vers la libération. On commence par rire. On rit, donc on se libère. On se libère, donc on peut combattre. Voilà, donc une fois que cette tonalité est posée, je pense qu'on est en effet plus disponible pour s'engager sur des terrains où on peut aborder des sujets peut-être plus graves, mais par le biais de l'humour. Et qu'il n'est pas du tout interdit de plaisanter, de rire, d'être encore cynique, ironique, moqueur, mais avec bienveillance encore. Je trouve que les deux sont compatibles. Donc on peut parler de sujets comme l'indépendance de la Guadeloupe en faisant des blagues. Et au contraire, c'est même recommandé pour vous. Vous trouvez qu'on est trop sérieux sur ces sujets-là, qu'à chaque fois, il faut faire des discours politiques et à côté des comédies, et qu'on mêle rarement les deux ensemble ? Ce qui m'intéressait, c'était surtout de donner la parole aux natifs. Et natifs qui ont pu, à un moment donné, s'exprimer et donner leur point de vue à des personnes qui, en jouant leur propre rôle, même si la fiction s'organise autour, se confrontent à cette réalité et susciter le débat. Parce que finalement, mettre cinq personnes autour d'une table qui sont tous d'accord, ça n'a pas un grand intérêt. Ce qui est plutôt assez jouissif et frais, c'est de les écouter et de savoir ce qui les oppose et de quelle façon, si compromis il y a, de quelle façon ils vont s'en sortir. J'ai mis longtemps à comprendre que le compromis, c'était sans doute une marque d'intelligence. Mais c'est vrai qu'à 30 ou même 40 ans, on ne s'en aperçoit pas forcément. On aurait plutôt tendance à penser que le compromis est plutôt proche de la bêtise. Alors que c'est l'inverse, il me semble. Mais comment on peut trouver un compromis sur ce sujet-là ? D'ailleurs, la scène, il y a plusieurs scènes, mais il y a notamment une scène dans une voiture surchauffée, à laquelle je pense dans votre film, Guillaume Niclou, où Cornelius, le chauffeur, dit à ses blancs dans sa voiture qu'ils comprennent ce que c'est aussi que d'être dans un pays où il fait chaud. Est-ce qu'à la fin de cette scène, il y a un compromis qui est trouvé ? Sans doute. Et il n'allume pas la clim ? Non. Ils sont très énervés ? Oui. Ils ont très chaud. Et surtout, ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai mis le chauffage en plus à l'arrière. C'est vrai. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont non seulement pas de clim, mais ils ont le chauffage en plus. Donc on vit tous, parce que je suis moi-même à l'intérieur de l'habitacle, donc je vis au même rythme qu'eux, en fait. En plus, sachant que Michel Houellebecq est sous champier à ce moment-là ? Je ne peux pas me prononcer là-dessus, je ne suis pas... Dans la scène ? Je ne suis pas dans son organisme. Dans la scène, je dis. Dans la scène, là ? Je crois que vous vous engagez sur l'intérieur de... Non, non, pas du tout. On n'en sait rien. Si, on le va en reprendre juste avant. Oui, mais on ne sait pas du tout si ce ne sont pas de vrais champignons, évidemment. C'est du cinéma, tout ça. Oui, oui, bien sûr. C'est ce que je disais. On est dans la fiction. En tout cas, il fait vraiment très chaud dans cette voiture. Oui, ça va quand il fait vraiment très chaud. Et le compromis, à la fin, est-il trouvé ? J'ai l'impression. J'ai l'impression que Cornelius est plutôt satisfait d'avoir exprimé ce qu'il avait à dire, et ce qu'il avait à dire en créole, en plus. Mais est-ce qu'il a fait bouger Blanche Gardin, Michel Houellebecq ? J'ai l'impression. J'ai l'impression, parce que le lendemain, il semble apaisé. Je crois qu'ils ont un nouveau voyage en voiture, et du coup, il y a une espèce de libération. Mais il remet la clim. Oui, donc je pense qu'il y a eu un compromis. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui a été... Il y a eu un accord de conclut, oui. Un accord tacit, peut-être. Mais oui, je pense qu'il s'est passé des choses. Donc vous faites des films engagés. Vous vous êtes radicalisé dans le côté inclassable, mais vous favorisez le compromis. Non, c'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas politisé et je ne suis pas radicalisé. Non, non. Radicalisé dans le côté inclassable, je dis. Non, je vous ai dit, ça ne me déplaît pas. Je ne trouve pas que le terme soit galvaudé ou soit péjoratif. Au contraire, même franc-tireur, je trouve ça assez... C'est plutôt chouette comme expression. Ouais. Où sont ces papiers ? Je ne les ai plus. Vous êtes bizarre, hein ? Qu'en avez-vous ? Vous posez des questions, j'ai l'impression que vous vous foutez des réponses. Priez plutôt pour qu'il leur avait hâte. Croire que le génie, c'est comme les champignons. Ça s'épanouit dans l'humide. Il y a un diplôme de détective privé. Un cours vachement sérieux à Paris 2. Saviez ? On a entendu parler. Et vous en pensez quoi ? Vous allez les lever chez vos parents ? Je vais la mettre à l'adoption, je n'ai pas le choix. On ne peut pas abandonner cet enfant, enfin, il a des parents. Ah non, justement, non. Qu'en avez-vous fait ? Ce que l'on fait de ces sortes d'écrits qui sont inutiles après qu'on les ait écrits, je les ai jetés. Oh, dans chaque femme. Et il vient d'où, l'intello ? D'Écosse, en arrivant, il était nul en muscadet. Il faut reconnaître, il bosse dur, l'animal. Et chaque amour est un retour au paradis perdu. Je t'ai gifflé une fois, tu te souviens ? Tu dois confondre. Je ne crois pas, non. La religieuse, une affaire privée, la petite, le poulpe, Valet of Love et les confins du monde. Guillaume Niclou, vous n'avez rien reconnu ? Si, si, maintenant vous me le dites. Ce sont vos films. Je balance tout, mais c'est quoi ? C'est des extraits de films ? Oui, ce sont les vôtres, Guillaume Niclou. Mais oui, mais j'ai tout reconnu, évidemment. Non, vous disiez que vous ne regardiez plus d'anciens films, en fait. Vous n'y pensez plus. Après, je ne sais pas qui regarde vraiment ces anciens films en réalisateur, à vrai dire. Je ne sais pas. Sans doute, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul, quand même. Moi, je ne revois aucun de mes films. Vous n'y pensez jamais ? J'y pense. Ça m'arrive, bien sûr. Surtout quand on en parle ensemble. Mais je ne les revois pas. Donc, en fait, j'ai un souvenir très diffus de ce que c'est, en fait. Le tournage. Tout se mélange, le tournage. J'ai arrêté de revoir des images, il y a une vingtaine d'années, parce que je ne voyais pas du tout le film. En fait, je n'arrivais pas du tout à me connecter sur l'histoire. Je voyais tout ce qui était autour. Et ce qui n'allait pas ? Oui, ce qui n'allait pas. Je n'arrivais pas du tout à me concentrer sur le récit. Je ne voyais que ce que j'avais plus ou moins foiré, ou les anecdotes. Enfin, ça n'avait plus rien à voir avec le film, d'une certaine façon. Oui, qu'est-ce qui est dans votre mémoire ? Donc, pas le film, mais plutôt l'expérience humaine avec les acteurs, les actrices et l'équipe. C'est ça. Oui, c'est ça. Je ne dirais pas que j'ai du mal, mais c'est ce que je recherche, en fait. Rentrer un tournage, pour moi, ça appartient à une expérience de vie. Donc, rentrer sur le moment où on coupe la caméra, on referme le studio ou le décor, m'intéresse moins. À partir du moment où je suis en immersion dans un film, moi, j'ai besoin d'être nourri constamment par ce que je vis aussi en dehors du film. C'est une expérience globale et qui se cercle assez bien, d'ailleurs. Il y a l'écriture, il y a le tournage et il y a le montage, qui sont trois étapes de création totalement différentes et autonomes, en fait, dans lesquelles je prends du plaisir, mais qui sont des plaisirs très différents, que j'arrive à distinguer. Lesquels, par exemple ? L'écriture, c'est quelque chose de très solitaire, qui est l'antinomie vraiment du tournage, qui est une expérience commune, où on a besoin de tout le monde pour justement mettre à profit ce qu'on a écrit seul, a priori, ou à deux, peut-être, des fois. Donc, ça n'a rien à voir. Et le montage, là, on est dans quelque chose qui fait appel vraiment à la réflexion. Alors que j'essaie d'oublier la réflexion au moment d'écrire, ce qui peut paraître un peu contradictoire, mais j'essaie toujours, malgré tout, de laisser un fil de spontanéité qui essaie de ne pas trop rationaliser les fils narratifs pour me permettre d'introduire des choses qui sont beaucoup plus liées à l'inconscient, en fait. Au début, vous avez commencé, Guillaume Niclou, dans les années, tout début des années 90, à faire des films, des films assez expérimentaux, en suivant le principe d'écriture automatique, principe surréaliste d'écriture automatique, où il ne doit pas y avoir d'intervention de la conscience ou de l'intelligence. C'est ça dont vous parlez quand vous dites « j'essaye de ne pas trop rationaliser l'écriture » ? Oui, voilà, j'ai essayé de revenir il y a un peu plus d'une dizaine d'années à ce principe d'écriture, mais encore une fois, qui est très contradictoire avec l'économie filmique aujourd'hui. C'est totalement... Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir énormément de chance et de parvenir à pouvoir trouver des partenaires et des producteurs qui me suivent pour ce type d'expérience. Je trouve ça... C'est un luxe, quoi. Oui, vraiment, vraiment. Comment ? Je les remercie beaucoup, vraiment. Ce n'est pas du tout... Ce n'est pas de la flagornerie ou quoi que ce soit. Des fois, je trouve que c'est très surprenant qu'on arrive encore à le faire. Est-ce que vous trouvez qu'on pourrait être plus frileux, justement, sur des sujets comme ça ? Bien sûr, plus frileux. Sur cette manière-là, cette méthodologie-là ? Quand on regarde un petit peu comment les films sont produits aujourd'hui et ce qu'il est possible de faire, oui, je trouve que c'est vachement... C'est très stimulant, en fait, de se dire qu'on peut encore réaliser des films de cette façon. Vous pensez, Guillaume Niclou, que vous pourriez justement proposer presque n'importe quoi ? Ah non. Ah non. Et puis, heureusement. Pourquoi pas ? Parce que des fois, je suis moi-même un peu effondré par ce que je fais. Donc, je ne suis pas non plus très admirateur de mon travail. C'est vrai, mais qu'est-ce qui vous attire dans ce que vous faites ? Vous trouvez que vous avez des idées très mauvaises ? C'est aussi pour ça que je ne les revois pas, les films. C'est parce que des fois, je suis effondré. Vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait ? Fier ? Ou satisfait ? Il y a quelques moments. Oui, je dois être fier de quelques moments, dans le souvenir, de quelques séquences. Je suis fier des moments que je vis au moment de les tournées. Parce que je vis une communion avec une actrice, un comédien, un acteur. Et puis, d'un seul coup, je me dis, ah, tiens, peut-être qu'on a qu'on a saisi quelque chose, qu'on a réussi à inventer un truc sur le moment. C'est cet instant de satisfaction intense qui, finalement, nourrit tout le reste, toutes les déceptions autour. Enfin, quand je dis des déceptions, attention, là, ce n'est pas un parcours du combattant, ce n'est pas ça du tout. Il n'y a pas de flagellation là-dedans. Comme le disait Nicolas, ce principe créatif, il est évidemment confronté à des tas d'émotions. On passe par des tas d'états qui nous plongent parfois dans le doute, dans la colère. Pourquoi vous avez choisi le cinéma, Guillaume Niclou ? Justement parce que, suivant ce principe d'écriture automatique, l'écriture que vous avez aussi pratiquée, vous avez écrit des polars, notamment à une période de votre vie où vous n'avez plus fait de films, entre 1994 et 1998. Vous avez écrit des polars. C'était peut-être plus facile, justement, de rester dans le domaine de la littérature que d'être dans le cinéma. Pourquoi vous avez eu besoin des images ? Là, par contre, ça va être très bateau. Mais j'ai eu l'impression plutôt d'être choisi que de choisir. J'ai plutôt eu... J'ai été très... Enfin, je me... En fait, c'est comme si je n'avais pas eu le choix. Ça paraît bizarre de dire ça. Mais c'est comme si j'ai eu l'impression que c'était la seule chose que je pourrais faire dans laquelle je prendrais le maximum de plaisir et avec laquelle j'essaierais d'être le plus juste possible dans les... Dans mon désir, en fait, d'être confronté à ce truc, de fabriquer des images et puis de proposer des émotions en assemblant toutes ces images. Et puis de toucher le plus de gens possible ? On ne pense pas... Enfin, je ne crois pas que ça ait été une démotivation. c'était d'essayer de... Les premiers chocs visuels c'est d'être d'abord totalement happé et surpris par ce qui se passe lorsque vous êtes en état d'hypnose et complètement investi, plongé dans une salle, que vous vivez ça très jeune. C'est le grand mystère de la fabrication. C'est de se dire « Ah, est-ce que moi je serais capable de provoquer ça sur quelqu'un ? » Et comment ça se fabrique ? Comment on invente ce type de procédé qui provoque l'émotion en finalement en cherchant à mentir le plus sincèrement possible ? Est-ce que vous avez résolu ce mystère ? Ah ben non, sinon je ne serais pas là en train de parler d'un prochain film. Je pense qu'on continue de chercher. Enfin, j'explore, j'essaie... Il y a peut-être différentes manières de produire ce choc-là. Bien sûr. Mais l'écriture en est un, la peinture en est un aussi. Enfin, c'est de laisser l'imaginaire prendre le pouvoir en fait. Mais il y a quelque chose quand même avec le cinéma qu'on n'a pas avec la littérature. C'est ce que vous avez dit, Guillaume Niclou, c'est ce rapport-là avec vos acteurs. On a parlé de Michel Houellebecq, il y a aussi Gérard Depardieu, on a vu aussi Gaspard Huliel dans plusieurs de vos réalisations. Oui, ça c'est... Vous avez construit presque des personnages en plus. Oui, puis là, vous évoquiez Gaspard, ça a été un peu le grand drame aussi, ça, de perdre... Enfin, la disparition de Gaspard a été quelque chose d'assez dévastateur d'une certaine façon parce qu'on avait commencé à installer et à programmer une collaboration qui, je sais, allait durer longtemps. On était vraiment partis pour une route de découverte et de... Oui, oui, une... Vraiment, il y avait quelque chose qui s'était enclenché, qui était très très fort et qui correspondait en plus à quelque chose que je n'avais encore jamais vécu, c'était de trouver un partenaire beaucoup plus jeune que moi. Et donc, il y avait un rapport... Je ne me suis substitué à personne de sa famille du tout, mais moi, j'entretenais un rapport assez... Paternel ? Oui, il y avait quelque chose comme ça. Oui, il y avait quelque chose comme ça de très fort. Et quand il faisait appel à moi, c'était aussi pour ces raisons-là d'une certaine façon. Donc, il y avait quelque chose de très profond. Donc, ça a été vraiment une disparition très très douloureuse. Et avec les autres acteurs, vous construisez aussi presque des personnages d'eux-mêmes. Gérard Depardieu, Michel Houellebecq, c'est des grandes figures qui sont très clivantes, on l'a dit. Vous les gardez, vous en faites autre chose. Qu'est-ce qui vous intéresse aussi dans ces images ? Même, on pourrait parler de Fabrice Lucchini, d'Isabelle Huppert, c'est-à-dire de personnes sur lesquelles on a déjà projeté tout un imaginaire. Qu'est-ce qui vous intéresse comme ça dans les très grandes figures que vous pouvez un peu remodeler, voire parfois maltraiter aussi ? Ça, on va rentrer dans des sujets qui sont beaucoup plus personnels. J'imagine. J'espère. Là, on ouvre une fenêtre de l'intime. C'est-à-dire de quelle façon on arrive à résoudre une problématique liée à ce qui nous a manqué en étant enfant. Il y a quelque chose qui appartient à la reconnaissance paternelle, à l'instinct maternel. Il y a tout ce terreau-là qui nous fabrique ensuite et qui est celui sur lequel on va essayer de rattraper tout ce qu'on a loupé dans notre enfance, tout ce qu'on a l'impression d'avoir, ce qui nous a échappé. Donc, c'est ce chemin qui nous amène progressivement à fixer, mais j'ai eu ce rapport-là aussi avec des auteurs, avec des romanciers, notamment André Dothel et Maurice Ponce, qui ont été des espèces de figures tutélaires vraiment pour moi sur le plan littéraire parce que j'ai eu besoin d'avoir, comme quelqu'un aussi qui m'a beaucoup aidé, qui était Dominique-Antoine Grisonni, qui a été aussi mon éditeur à un moment donné. Ce sont des gens sur lesquels j'ai pu à un moment donné m'appuyer et puis combler ce déficit que j'avais. Donc, je pense qu'il y a une espèce de continuité, de relais qui se poursuit avec ce rapport que j'essaie d'avoir sur le plan de l'intime et cette amitié professionnelle que j'essaie de recréer à chaque tournage qui est pour moi indispensable parce que c'est dans cette communion-là que j'essaie d'être le plus juste possible avec mon désir. Donc, ce qui veut dire que pour vous, les acteurs et les actrices, ça a été votre famille. Enfin, c'est votre famille. Le moment du tournage, il y a cette... encore une fois, c'est une alchimie un peu étrange. Mais même dans votre imaginaire, même au-delà. C'est-à-dire que vous vous êtes construit avec des figures d'acteurs ou d'actrices qui, justement, vous vous êtes dit que ce sont des figures familières et donc familiales. Oui, c'est cette mythologie cinéphilique dont j'ai profité. J'ai pu baigner. Je me souviens d'une émotion très, très intense quand j'ai filmé Catherine Deneuve. J'ai eu une espèce d'état très, très curieux où je faisais des gros plans de Catherine Deneuve et je voyais en même temps plein d'autres films. J'avais ce rapport très... La mémoire joue un rôle très, très important. Très, très... C'est très étonnant, en fait, de voir comment les restes, en fait, nos rétines sont encore là pour imprimer sur des gens les souvenirs, les choses qui remontent à la surface. Donc, c'est ce trouble. Ce trouble-là. C'est vrai que c'est... C'est comme si on ne pouvait presque plus accéder à quelque chose de réel aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de mensonges, de mentir le plus sincèrement possible. Mais c'est comme si le cinéma et les acteurs avec toute l'imagerie, les rôles et puis ce qu'on leur fait jouer aussi comme rôle. Je parle dans la société, ce qu'on leur fait porter. C'est comme si on n'avait plus accès à eux véritablement. C'est juste un monde d'images. En plus, on parle de votre film Dans la peau de Blanche Houellebecq où c'est un concours de sosies. C'est-à-dire que tout est... Il n'y a pas d'accès direct à la vérité ou à la réalité. Il y a une juxtaposition en effet de différents vêtements qu'on endosse et de rôles qu'on joue en public souvent. C'est pour ça que... Pour certains, je ne fais pas de théorie et je n'encourage personne à se plonger. Mais l'analyse peut aider à se mettre un peu plus à nu et à voir réellement qu'on est plusieurs en nous. C'est en fait ça l'intérêt. C'est évidemment de briser cette espèce d'armure qui nous enferme souvent dans des préjugés, l'obligation de se sentir responsable de tout. Alors que non, on n'a pas à être responsable de tout. On a le droit de se tromper, on a le droit de changer la vie surtout. C'est très intéressant de changer la vie, je trouve. Et quand on est réalisateur, qu'on a l'impression d'avoir une responsabilité de montrer des images, de diffuser des discours, de faire appel à certains acteurs ou certaines actrices ? On a la responsabilité d'être juste avec ce qu'on pense. Maintenant, il n'y a aucune obligation d'aucune sorte de faire passer des messages, non. Vous ne cherchez pas à plaire à votre public, par exemple, Guillaume Niclou ? Si. Si. Le but est toujours d'obtenir la satisfaction du spectateur. Le but n'est pas du tout de créer du mécontentement. Le but est de provoquer. Mais provoquer dans le bon sens, c'est-à-dire provoquer des émotions, des réactions. C'est ça. Le but d'une œuvre, que ce soit une peinture ou un roman, c'est toujours très satisfaisant quand vous êtes en train de lire. Moi, je ne peux plus lire des romans, mais quand vous lisiez, enfin, moi, quand je lisais un roman, il m'est arrivé plusieurs fois de jeter le livre contre le mur parce que je vivais quelque chose de très puissant et que ça me révoltait. Mais je me souviens des bouquins de Pete Dexter, par exemple, où c'était tellement fort que j'étais obligé de m'arrêter de lire. À ça, je trouve que c'est très excitant quand vous arrivez d'un seul coup à être en vous. Quelque chose s'anime alors qu'on est dans la fiction. Vous êtes manipulé par du mensonge. C'est quand même assez extraordinaire. Et ça produise quelque chose de réel. Mais oui, c'est ça qui est puissant. Merci beaucoup, Guillaume Niclou. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont quitter la salle, qui vont être mues par l'émotion devant votre film dans la peau de Blanche Welbeck. Non, ils restent. Ils vont rester. Oui, s'il vous plaît. J'espère qu'énormément de monde... Et peut-être y retourner. Et même y retourner. C'est le titre de votre film dans la peau de Blanche Welbeck et on pourra le voir dès demain dans les salles. On termine, Guillaume Niclou, avec un choix de chansons. Une chanson en référence au prénom Michel ou au prénom Blanche. Est-ce que vous préférez écouter Blanche ou Michel ? Et Blanche. Voici exactement, voici messieurs, mesdames Comment l'amour creva mon horizon sans joie Elle s'appelait Blanche et c'était une flamme Mais oserais-je un jour chanter ce refrain-là En entrant dans le lit je l'ai sentie nerveuse Sur le drap de couleur sa chair de vin rosé Sa peau me criait bien et sa bouche fiévreuse Murmurait pas encore refusant mes baisers Encore merci à vous Guillaume Niclou On se quitte sur cette belle chanson de Pierre Perret Blanche, joyeuse comme vous l'avez dit Un grand merci à l'équipe des midis de culture qui sont préparés par Aïssa Twendoy Anaïs Isbert Cyril Marchand Zora Vignier Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacel Réalisation Nicolas Berger prise de son Élise-le Pour réécouter cette émission rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France A demain Nicolas Merci A demain